Vous écoutez RTL. Invité de RTL midi, Marc Vuillimot, maire varroa de la Seine-sur-Mer et président de l'association nationale Ville et Banlieue. Bonjour. Bonjour. Monsieur Vuillimot, vous êtes dans quelques minutes reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron avec d'autres élus, notamment des maires de banlieue. Le chef de l'État doit ensuite se déplacer dans la ville de Clichy-sous-Bois en région parisienne sur le thème de la politique de la ville. Et il sera ensuite dans le nord de la France. Quel discours vous allez lui tenir, Marc Vuillimot, un discours de grande inquiétude des élus ? Oui, un discours de grande inquiétude des élus, mais pas seulement des élus, également de tous les acteurs, je pense notamment au monde associatif, qui interviennent dans nos quartiers prioritaires, quartiers populaires, qui sont des grands ensembles d'HLM ou des centres anciens dégradés, de telle sorte que la République n'oublie pas, sur le bord du chemin, quelques 5 millions de ses enfants. Quel est l'impact financier concrètement, monsieur Vuillimot, de toutes les mesures de restrictions budgétaires qui ont été prises par le gouvernement, par exemple dans votre ville ? Alors écoutez, c'est très variable suivant les départements. Ce qu'il en est à l'échelle nationale, c'est qu'un décret datant du 20 juillet a raboté purement et simplement 46,5 millions d'euros dédiés aux actions d'accompagnement social, culturel, d'insertion, conduit notamment par les associations sur nos quartiers. Alors ça représente entre 10 et à peu près 40% selon les territoires. Est-ce que vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron, qui s'était beaucoup manifesté en faveur des banlieues pendant la campagne présidentielle, il vous a un peu oublié depuis, il a oublié tous ces signaux envoyés ? En effet, il y a eu une conjonction de décisions qui ont été prises, pas simplement celles liées au budget des contrats de ville dont nous avons parlé, mais également les mesures en direction du mouvement HLM, mais également l'incertitude sur les financements de la rénovation urbaine, ce qui touchait l'habitat, aux équipements publics, aux aménagements urbains. Ça fait beaucoup d'éléments, mais en revanche, je dois reconnaître que ce qui semble aujourd'hui être proposé, c'est-à-dire un moment fort de la présidence de la République autour des enjeux des quartiers populaires, se déroule pour la première fois avant que quelques drames ou manifestations violentes n'existent, ce qui n'avait pas été le cas dans le passé. Donc c'est une lecture objective que je voudrais avoir. Aujourd'hui, il y a urgence, mais rien de dramatique ne s'est produit. Quelle serait, à votre avis, la mesure la plus urgente qu'il faudrait prendre aujourd'hui ? C'est un ensemble de moyens qui doivent être rétablis, confortés, et pour certains d'entre eux, augmentés. Il touche à la fois au fonctionnement, c'est-à-dire à tout ce qui permet d'accompagner les plus humbles de nos concitoyens, en particulier dans leur insertion professionnelle, et je crois que la formation est à l'ordre du jour en ce moment, mais c'est également la poursuite, la possibilité de poursuivre et de développer, dans les endroits qui n'en ont pas encore bénéficié, les opérations lourdes de rénovation urbaine, puisqu'il faut que nous en arrivions à en finir avec ce qui a été voulu dans le début des années 60, en particulier ces grands ensembles, ces tours, ces bars, qui génèrent géographiquement, structurellement, les difficultés que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est un ensemble sur lequel il faut intervenir de façon lourde, et ça suppose également une volonté portée au plus haut niveau de l'État, d'une mobilisation particulière de l'ensemble des ministères, non seulement à l'échelon central, mais également déclinée dans tout le territoire, dans l'ensemble des ministères, autour de ces morceaux de territoire de la République. Or, le ministère de la Ville a été supprimé, donc vous, vous aimeriez bien qu'on en restaure un, si j'ose dire ? – Le ministère de la Ville a été supprimé, on pourrait imaginer, c'était la proposition que Villet-Banlieu formulait, que cela relève de la compétence directe du Premier ministre, mais si tel n'est pas le cas, toute autre formule doit être prise en compte. Ce qui est important en tout état de cause, c'est qu'il y ait une autorité haute de l'État qui contraigne l'ensemble des départements ministériels à se mobiliser de façon spécifique, particulière et avec des moyens lourds de droits communs en direction des quartiers prioritaires au titre de la politique de la Ville. – Marc Vuillemot, quand vous dites mobilisation de l'État et urgence, ça veut dire quoi ? Des millions d'euros à investir dès maintenant ? – Oui, absolument. Il faut qu'il y ait concrétisation de l'annonce faite par le chef de l'État des 10 milliards dédiés sur les années à venir pour la rénovation urbaine. Il a parlé de doublement de ces moyens, ce n'est pas du luxe, il faut le faire. En ces périodes d'augmentation de la délinquance, d'augmentation de la radicalisation, c'est absolument nécessaire. – Et c'est donc ce que vous allez dire au chef de l'État dans quelques minutes puisque vous déjeunez à l'Élysée. Merci Marc Vuillemot d'avoir été l'invité d'Hertel Midi. Je rappelle que vous êtes maire de la Seine-sur-Mer dans le Var et président de l'association nationale Ville et Banlieue. Bonne journée et bon appétit. – Merci. – Chers auditeurs et auditrices, on attend évidemment vos coups de fil dès maintenant au 3210. Vos témoignages, est-ce que la banlieue est oubliée aujourd'hui par l'exécutif ? De quoi vous manquez concrètement ? Quel est votre quotidien ? Est-ce que les politiques oublient justement ces territoires en particulier ? Vos témoignages, vous nous appelez dès maintenant, vous aurez la parole dans un instant, c'est 3210 sur votre téléphone.